Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette FAQ que j'ai mis à peu près trois mois à faire globalement dans l'histoire. Bon je vais pas passer 1000 ans à expliquer le concept d'une FAQ les gars, je veux dire c'est youtube hein. Si je regarde là c'est parce qu'il y a mon pc où il y a les questions. Tu as passé ton bac à 16 ans, quelle filière, quelle spé commencer de s'intégrer chez les terminales quand on devrait être en seconde. J'étais en S, j'ai eu mon bac à 16 ans en 2014 et bah en fait comme j'ai toujours été, puisque on passe souvent les classes quand on est petit, moi j'ai passé le CP et une partie du CE1, si je dis pas de bêtises et bah du coup ça fait longtemps en fait et en fait tu vois pas la différence du tout mais alors pas du tout, ça se voyait pas. Je me suis toujours d'ailleurs demandé comment c'était possible, mais non, jamais de différence, jamais. C'est juste par la suite que tu te dis ah oui quand même c'était bizarre quand même, enfin quand j'avais tel âge, là c'est très bizarre mais sinon non ça fait rien. Quels sont tes parcours d'études et professionnels dans quel milieu et notamment dans quelle région évolues-tu aujourd'hui ? Alors du coup j'ai dit que j'ai fait S, ensuite c'est le bordel ma vie, j'ai fait prépa, prépa HEC. J'ai adoré. Mais pour plein de raisons, notamment en fait majoritairement ma santé mais aussi, mais c'est pas la raison partielle, mais mais aussi le fait que bah en fait je voyais pas vraiment ce que j'allais foutre dans une école de commerce. Enfin en fait toute l'idée de l'entreprise ne m'attirait pas, j'ai même aujourd'hui d'ailleurs du mal à comprendre, pourtant j'ai plein d'amis qui travaillent dans des boîtes je ne comprends toujours rien. Donc voilà j'ai erré, enfin j'ai changé, j'ai eu une année où je me suis, voilà. Mais l'avantage d'avoir des années d'avance c'est que ça ne se voit jamais du coup. Ensuite j'ai fait une licence d'histoire, j'ai travaillé dans une école pendant un an, c'était un bordel. Je pourrais en faire mais un milliard de storytelling, j'ai travaillé avec des folles, littéralement. Et maintenant je suis en master MEF, premier degré, pour travailler et pour être professeur des écoles. Et je suis dans le 95, c'est assez large, vous ne me retrouverez jamais les stalkers. Et voilà dans quel milieu, bah ça dépend. Techniquement dans le milieu bourgeois, mais ça dépend je veux dire à l'école ou parce que pareil j'étais dans une prépa dans le 95 donc il y avait plein de gens de plein de milieux différents. Donc enfin ça dépend de où on se place. Mais si c'est juste ma famille, ma mère est médecin. Dans quoi tu bosses ? Je suis en master pour être maîtresse. Si tu t'énervais avec ta voix douce, tu n'as pas idée à quel point. Quelles sont tes attentes pour les élections de 2022 ? Et qu'est ce que tu juges important comme sujet de ces élections ? Les thèmes que j'espérais qui seraient les plus centraux dans cette présentielle sont en train d'être extrêmement abordés. Donc ça me fait plaisir. Même s'il manque bien entendu le sujet principal, mais finalement qui découle en filigrane de tous les autres. Qui est bien sûr le fait que la pauvreté des Français et principalement aussi tout ce qui est la question de l'inflation, je parle pas forcément en fait même pas beaucoup de ce qui est, même s'il y en a pas mal en ce moment, c'est de ce que j'ai vu. Mais l'inflation des matériaux premiers, mais ce n'est pas du tout ça, mais enfin je veux dire c'est moins grave que ta brique de lait augmente de 50 centimes, que le prix de ta maison augmente de 100 000 euros. Et c'est finalement en fait ce sujet là qui m'inquiète le plus, c'est l'inflation immobilière. Mais finalement ça découle aussi de beaucoup de choix et notamment de l'Europe. Donc j'ai l'impression que c'est quand même pas mal à aborder. Comment as-tu construit ta culture critique et ta manière d'appréhender l'information pour en tirer des opinions ? Bah je galère, comme tout le monde, il faut pas croire. En fait j'essaye, voilà c'est simple, j'essaye d'écouter des médias de tous les camps différents. Et à chaque fois que j'ai une petite voix qui fait, oh ils sont ridicules, oh c'est pathétique, oh c'est gauchiste, oh c'est fasciste, nan nan nan, bah j'essaye de lui dire attends deux minutes et d'écouter les arguments et de voir ce que je peux trouver qui est en faveur de cette analyse ou en défaveur de cette analyse. C'est pas en fait un travail très compliqué, enfin bon encore que ça dépend parce qu'il faut quand même avoir un certain temps. Mais ce qui est surtout difficile, c'est qu'il ne faut pas s'identifier aux informations et à ses croyances. Je vous donne un exemple typique, mais quand on voit toutes les conneries du féminisme etc, il faut pas que quand quelqu'un parle d'un sujet qui touche réellement principalement les femmes et qui est une catastrophe, dire oh mon dieu, oh mon dieu, c'est des féministes, c'est des folles etc. Voilà, en fait c'est pas très compliqué, mais c'est assez blessant pour l'ego. Imagine que tu aies l'opportunité d'encontrer une divinité omnisciente qui te propose de poser une question sur ce que tu veux et qui s'engagera à y répondre avec une honnêteté totale, quelle serait cette question ? Franchement je vous dirais un cliché incroyable, mais qu'est-ce qui se passe après la mort ? On va faire simple. Au moins j'aurais, franchement les gars, au moins j'aiderais tout le monde là. Sinon je pourrais demander est-ce que je vais avoir des enfants, est-ce que je vais rester avec l'homme que j'aime, mais bon ça aide personne. Donc on va faire juste ça. Louis, mon petit Louis, coucou Louis ! Que veux-tu faire après tes études ? Bah vous le savez déjà, maîtresse. Comment es-tu venu à kiffer l'anglais ? Bah je suis en train de manger mes cheveux les gars. Est-ce que je dois couper mes cheveux ? C'est une question pour vous. Voilà, répondez-moi. Comment es-tu venu à kiffer l'anglais ? Bah parce qu'en fait tout ce qui m'intéressait était en anglais, parce que j'adore les sonorités. Et en fait parce que comme à peu près tout, quand on devient bon dans la chose, on commence à l'apprécier de plus en plus. Et puis quand on se rend compte à quel point ça sert en fait, enfin au-delà de parler, parce qu'en vrai, en vérité, à part si tu voyages, tu vas pas de temps parler anglais. Mais c'est surtout, enfin tout le contenu que j'ai pu découvrir, des gens extraordinaires et des livres incroyables. Est-ce que tu aimes les films d'action ? Oui, bien sûr ! Voilà, est-ce que tu as des intérêts ou des goûts pour l'art, l'architecture, l'histoire de l'art, etc. L'histoire de l'art m'intéresse pas mal. Mais je n'ai pas vraiment de goût, honnêtement. Enfin je veux dire, en fait, je suis quelqu'un de très classique. C'est-à-dire, je comprends pas trop l'art. C'est pas quelque chose que je comprends beaucoup. Donc ce que j'aime, j'aime. Ce que j'aime pas, j'aime pas. Je peux comprendre qu'il y ait d'autres analyses qui font que c'est très intéressant. Mais je suis désolée, je n'aime pas Kandinsky, je n'aime pas... Enfin, je ne comprends pas Mondrian. Voilà. Il n'y a rien. Je suis désolée. Alors, sans aller jusqu'à parler d'étiquette, te considères-tu comme croyante ? Et est-ce que ça a une influence sur les événements du quotidien ainsi que tes épreuves ? Et bien, c'est une très bonne question. En fait, j'aimerais te répondre simplement. Mais ce n'est pas le cas. Disons que c'est un processus complexe sur lequel je galère encore. Mais je pense que d'une certaine manière, on est tous croyants. Je pense qu'on est tous croyants. Ou qu'on cherche tous à l'être, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, je trouve que souvent, les gens qui disent qu'ils ne sont pas croyants sont souvent les plus idéologues, sans même s'en rendre compte. Ils trouvent d'autres croyances. En général, c'est la science. En général, quand vous tombez sur un athée, il va vous parler de science ad vitam et bref, voilà. Donc je pense que tout le monde est croyant. Je pense que c'est même d'ailleurs une des caractéristiques principales de l'être humain. Donc je pense que je le suis. Après, est-ce que j'arrive à être à la hauteur de ce que je voudrais ? Bien sûr que non. Alors là, clairement pas. Je suis souvent déçue de moi-même. Je joue souvent trop vite. Je me fais souvent avoir. Mais j'essaye de faire mieux. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut faire de toute façon. Et sur mes épreuves, bah pour l'instant... En fait, je dirais que oui. Mais parce que c'est grâce à des personnes croyantes que j'arrive à avancer. Et d'une certaine manière, c'est cette croyance-là qui les rend aussi forts et aussi courageux. Et comme quoi d'ailleurs, la croyance ne passe pas forcément uniquement par soi et son petit cœur. Et donc oui, finalement, oui. Oui, ça m'aide dans mes épreuves. C'est prévu pour quand la rencontre avec le consul général ? Mais écoutez, en fait, j'attends sa demande en mariage chaque jour qui passe. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'a toujours pas fait sa demande. Mais écoutez, je l'attends. Non mais plus sérieusement, en fait, moi je veux bien. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille lui dire ? Ses vidéos et les miennes n'ont rien à voir. J'aime bien regarder ses vidéos. Il me fait rire. Mais voilà, on ne va pas faire un feat, on ne va pas faire un rap. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours éducatif au sens large, les choses qui t'ont permis de forger ta pensée et ce qui t'a éduqué pour affronter la vie ? Alors, donc déjà, je vous ai déjà parlé de mon parcours scolaire. Et en vrai, honnêtement, je ne vais pas mentir, c'est à partir de la prépa que j'ai vraiment commencé déjà, en fait, à me rendre compte que ça avait un intérêt parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement méprisant. Mais donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vachement intéressant d'apprendre. Et donc de fait, la prépa, ça m'a vraiment beaucoup, 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 beaucoup apporté, franchement. Et ensuite, bah en fait, la licence de ce soir était très intéressante en soi et ça m'a permis aussi de m'intéresser à des choses sur lesquelles si je n'avais pas eu le temps de m'apesantir, j'aurais probablement pas eu le courage de rentrer dans le bain, quoi, parce que c'est très complexe l'histoire quand on n'a pas quelqu'un pour nous guiter, honnêtement, je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Mais sinon, pour tout le reste, je lis énormément, je lis beaucoup. Donc ça, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Après, pour forger la pensée, quand j'entends forger la pensée, moi j'entends forger surtout des croyances, des choses dures, je crois ça, je ne crois pas ça, etc. Et honnêtement, je pense que c'est le fait d'avoir aussi, d'avoir justement cheminé, d'être passé par d'autres façons de penser qui sont parfois radicalement opposées à ce que je pense maintenant qui fait qu'en fait, justement, j'arrive à me dire, bon ça c'est faux. Et puis, en fait, je pense aussi que c'est les moments où on se rend compte des contradictions inhérentes et notamment quand on lit des choses, etc. qu'on se dit, mais il y a un problème. Et à force, ça se décante et on finit par se dire, bon ça c'est faux, ça c'est vrai, etc. En tout cas, du mieux qu'on peut. Et ce qui t'a éduqué pour affronter la vie, waouh ! Déjà, qui vous dit que je suis prête à affronter la vie ? Je vais vous dire un cliché, mais honnêtement, toute seule, moi je m'en sortirai pas. C'est vraiment, vous pouvez pas savoir, vous êtes devant votre écran. Mais il y a des gens derrière moi, et je pense notamment à 3-4 personnes. Sans eux, moi je serais au fond de mon lit là, c'est sûr. Je serais peut-être, je ne sais où, disparue. Donc c'est aussi, c'est surtout, c'est même surtout les gens qui vous font tenir. Et ça, c'est une évidence, et je pense que c'est même le cas pour tout le monde. Je crois que la chose qui a été la plus importante à comprendre pour moi, et notamment par rapport à ma santé mais pas que, c'est que, et je sais que ça va vraiment faire complotiste et tout, c'est pas forcément, pas forcément mon cas. Mais j'ai vite compris que personne, personne, ne pouvait savoir mieux que vous dans le sens où il ne faut jamais remettre dans les mains d'un autre sa capacité à savoir ce qui est bien ou mal. Jamais, jamais, jamais. Et que parfois, justement, ceux qui sont supposés savoir ne savent rien, savent même moins bien que vous, et ne se remettront jamais en question. Et c'est aussi là que j'ai compris que il fallait toujours faire de son mieux. En fait, j'ai compris qu'il fallait toujours faire de son mieux. Le mieux que je pouvais faire, c'était vraiment rien du tout. mais mon médecin m'a dit un jour, quelqu'un de très important dans ma vie, elle m'a dit que même si la seule chose que tu peux faire dans la journée, c'est te lever et aller ouvrir la fenêtre et te recoucher, et bien tu le fais. Personne ne peut t'en demander plus, et même si les gens ne comprendront pas, ils voudront que tu fasses plus. Si toi, c'est ton maximum, mais si tu sais que c'est ton maximum et que tu le fais, on ne peut pas te demander plus. Et ça, c'est quelque chose de très important. En tant que jeune femme brillante, merci ! Et ayant fait des études pour être professeur, arrives-tu à te projeter dans notre pays qui est la France, qui est dans une gestation de communisme international ? Dans 10, 20 ou 30 ans. J'adore les gens qui utilisent des gros termes. Et penses-tu pouvoir, à moyen ou long terme, seul ou à plusieurs opérer un changement même mineur sur le processus d'éducation appliqué aux jeunes ? Alors, la première question. Tu m'aurais vu il y a 10 ans, je t'aurais dit non. Mais très honnêtement, en fait, je sais que vous allez vraiment... D'ailleurs, je me dis toujours que c'est la première chose qu'on doit dire aux enfants. Moi, je le dis à chaque fois que je rencontre des enfants, c'est incroyable. Mais moi, j'ai des soucis de santé. Et très honnêtement, il n'y a pas un pays dans ce monde qui aurait pu m'aider comme la France l'a fait. Mais pas un seul. Je ne sais pas ce que je serais devenue ailleurs. Et rien que pour ça, en fait, je ne peux pas être autre chose que... Désolée, j'ai le mot qui vient d'anglais, c'est vraiment pathétique, que reconnaissante envers la France. Et donc, de fait, oui, oui, je me projette en France dans 10, 20 ou 30 ans. Et je pense que, justement, la France, et d'ailleurs n'importe quel pays n'est pas un pays statique. Il est de toute façon obligé de changer, puisque sinon, tout le système va s'effondrer sur lui-même. Et de fait, j'ai hâte de voir le bordel arriver. Voilà. Et pour la deuxième question, est-ce que je pense que je peux opérer un changement ? Et bien écoutez, je l'espère. Mais ce que je sais, et d'ailleurs, c'est une prof de mon master qui m'a dit, qui a dit cette phrase, et je la trouve vraiment extraordinaire, c'est être professeur, c'est apprendre à résister, à résister à ses collègues, à résister à l'institution, etc. Je trouvais que c'était extrêmement juste. Je ne sais pas si j'en serais capable, je ne sais pas si je serais à la hauteur, mais c'est ce que j'espère. Y a-t-il une filière d'études à privilégier pour obtenir une formation intellectuelle qui permette de faire des analyses justes et nuancées comme toi ? Merci. Euh... Non. Enfin, si, non. Je veux dire, en fait, de toute façon, quelle que soit la filière, le but d'une filière, c'est de te former à des faits. Bien sûr que tes professeurs auront un biais idéologique, je pense à une prof que j'ai en ce moment, mais ça ne change rien au fait que ce qu'ils t'apprennent reste des faits, et que d'ailleurs, ça peut même étayer tes propres convictions. Après, franchement, si c'est de la culture G que tu veux, il n'y a rien de mieux que la prépa, je suis désolée. Après, il y a toutes les filières de sciences sociales qui, de toute façon, déblayent plusieurs choses, mais elles sont assez, justement, centrées sur un domaine. Alors qu'en prépa, tu fais de la philo, tu fais de l'histoire, tu fais moins de l'histoire que de la géopolitique, mais globalement, c'est vachement intéressant, en tout cas. Mais de toute façon, la seule manière, en fait, c'est de lire et 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 de lire, et ça, personne ne peut le faire pour vous. Je ne sais pas. Je pense que j'en avais juste marre de m'énerver toute seule dans ma chambre, et que je me disais qu'avec, au moins, je pouvais parler avec des gens qui m'intéresseraient, qui débattraient avec moi, et c'est quelque chose que je voulais, c'est tout. Et je pense qu'il ne faut pas toujours faire les choses avec un but en tête. Voilà. Est-ce que je pense que j'adore les chats et je suis devenue allergique et j'ai un peu envie de crever parfois, parce que j'adorerais avoir un chat ? C'est tout. Comment expliques-tu le fait que la majorité de ton audience soit faite d'hommes ? Et bah, simplement parce que j'ai fait des vidéos sur la misère sexuelle. Quelle est ta raison de vivre ? C'est un cliché si je dis l'homme que j'aime, je pense. Mais quelle est ma raison de vivre ? Bah, le fait que mes parents m'ont mis sur terre. Voilà. Je n'en ai pas vraiment d'autres. Et je crois pas qu'on en ait forcément besoin pour continuer sa route. Ta plus grande ambition ? Ah, c'est dur. Je sais pas. Je préfère ne pas en avoir, je crois. En tout cas, avoir une maison, une vie, en tout cas. Déjà, m'en sortir, le reste. Comment as-tu appris l'anglais ? Bah, j'ai écouté de l'anglais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai parlé seule, beaucoup, beaucoup, en m'enregistrant. Pas pour me réécouter, juste pour parler. Et que j'ai pas l'impression que ça sert à rien. J'ai écouté, j'ai appris, j'ai lu, j'ai appris des mots, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Par rapport à la vidéo sur la dépression et le burn-out, que penses-tu des psychiatres en France ? Voilà ce que je pense des psychiatres en France. Avec toutes les idéologies, scandales, influences de groupes d'intérêt aujourd'hui, as-tu des sources d'informations dans lesquelles tu arrives à placer ta confiance ? Si oui, lesquelles ? Non. Enfin, en tout cas, pas totalement, mais je pense que j'ai pas à placer ma confiance totale, en tout cas, dans des supports. J'ai totalement confiance, en revanche, dans le fil d'actu, dans Tatiana Vantos. Je vois que voilà, c'est un vrai travail qui est fait. Mais il y a bien sûr des sources qui sont officielles, on n'a pas toujours la déterre d'aller chercher les chiffres. Globalement, en tout cas, il faut toujours se méfier de ceux qui tirent une gloire, ou une fierté de leurs idées, ou du fait de descendre leurs opposants à dominer. Je pense qu'il y a quelque chose de dangereux là-dedans, mais de toute façon, on le sent. On le sent quand quelqu'un est, j'allais dire haineux, mais c'est même pas forcément le mot, mais en tout cas, content de descendre ses adversaires. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, Zemmour, quand tu le regardes débattre, tu vois bien qu'il n'a aucune haine envers la personne en face de lui. Il veut juste débattre. Et c'est quelque chose qui est assez rassurant. A l'inverse, je suis désolée, là, vous voyez, je fais de la dominée, mais c'est pas grave. Bah, toute la gauche identitaire, ou même à droite. À droite, par exemple, El Ryan, on sent qu'il a une forte colère et une forte haine, et il est très fier, mais pas dans le bon sens du terme. Comment dire, il est très... Il ne décale pas d'un centimètre de l'idéologie de la droite. Voilà. Et quand on ne décolle pas d'un centimètre de ça, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas bien. En termes d'imaginaire, qui l'emporte dans ton cœur entre le fantastique et la science-fiction ? Le fantastique, le fantastique, désolée. Je ne suis pas grande fan de science-fiction. Enfin, je veux dire, il y a des... Comme j'ai adoré, hein, de science-fiction. Mais ce n'est pas mon kiff number one. Qu'est-ce que ça fait de s'appeler Bertie ? Comment vis-tu avec ? Eh bien, écoute, déjà, je ne me rends pas toujours compte. Je ne me rends pas compte que c'est un prénom bizarre, parce que moi, je l'entends depuis que je suis petite. Et puis, sinon, je répète Bertie, 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 devant le miroir. Et à un moment donné, je me dis, waouh, c'est... C'est bizarre. Mais je ne me rends pas compte, en fait, de ce que ça fait de l'entendre et que ce soit nouveau. Enfin, je veux dire, moi, je suis née avec. Ce n'est pas nouveau pour moi. Hum... Cette envie de t'exprimer en public vient-elle d'une envie de bousculer la bien-pensance, de changer les choses en mieux ? Changer les choses en mieux, il faut quand même être assez prétentieux. Déjà, il faut essayer de ne pas faire mal. Et c'est déjà très difficile. Partager simplement tes idées. Oui, c'est plutôt ça. Faire une psychothérapie à moindre coût. Vu que je ne raconte pas grand-chose de ma vie, ça va, je... La psychothérapie plus tard. Vis-tu bien l'impudeur de la situation ? Ça dépend. Mais oui, c'est vrai, je ne suis pas sans cas. Donc voilà. Et pour revenir, solutionner... On ne peut pas solutionner tous les problèmes. On peut en choisir certains et tenter d'y apporter un remède. Mais malheureusement, c'est souvent des solutions qui apportent d'autres problèmes et qui ont des écueils. Et on doit choisir, en fait. Le problème, c'est qu'à la fin, on se retrouve face à un choix toujours. Oui, je pense que de toute façon, solutionner... Excuse-moi, je suis derrière une caméra, je ne vais pas solutionner grand-chose. Déjà dans ma vie quotidienne, j'essaye de solutionner pour d'autres personnes, d'essayer de faire au mieux. Mais j'ai déjà fait certaines choses dont je suis fière. Et donc, je pense que j'ai déjà fait que pour certaines personnes, à cette échelle-là, c'est un peu moins pire. Et c'est déjà pas mal. Tu penses quoi du féminisme de droite ? C'est très important, intéressant, je vais faire une vidéo là-dessus. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant, le féminisme de droite. Et je suis assez surprise que tout le monde soit si, au-delà d'être critique, mais... Comment dire ? Soit si perplexe, finalement, devant ce concept-là. Et je comprends, parce qu'on a beaucoup tapé. Mais en fait, je trouve qu'elle s'insère dans un interstice. C'est... Moi, je suis très admirative. Les trois livres à prendre sur une île déserte. Victor Hugo, les Misérables. Victor Hugo, les Misérables. Emily Dickinson. Le nom de son recueil ne me vient pas là maintenant. Je le mettrai en bas. Car l'adieu, c'est la nuit. Et... Un manga, genre Naruto ou Harry Potter. Un truc... Calme et... Combien de mecs as-tu eu ? C'est un truc de fou. C'est la question qui a le plus de likes. Qu'est-ce que ça veut dire, as-tu eu ? Combien de mecs je suis sorti ? Combien de mecs j'ai embrassé ? Quelle est la question ? En tout cas, s'il y avait combien de mecs je suis sorti ? Un. Celui de maintenant. Celui de maintenant. Bonjour, bonsoir Bertie. As-tu rediscruti avec Cro-Blanc depuis la dernière fois sur son stream ? Si oui, penses-tu repasser dans un de ses lives ? Parce que bon, j'avais quand même trouvé ça intéressant. Même s'il a été assez dur avec toi la dernière fois. Oui bon, on a eu une petite embrouille avec Cro-Blanc si on peut dire. Je ne sais pas si ça s'appelle une embrouille. Non, je ne lui ai pas reparlé. Je n'ai pas l'intention de lui reparler. Ça m'intéresse peu. Pour ne dire pas. J'avais résumé l'affaire dans un live que j'avais fait. Mais du coup, non, je ne lui ai pas reparlé. Oui, il a essayé assez dur. Mais en fait, je pense que ça fait partie du personnage. Je ne pense pas qu'il soit méchant. J'ai l'impression qu'il est assez perdu. Vraiment. Et qu'il a l'air un peu perdu. Mais bon, on sent qu'il n'est pas du tout méchant dans le fond. Mais je trouve qu'il est un peu à côté de la plaque. J'ai aussi une question qui parle plus sur ton ressenti de la vision sur la droite actuelle. La fachosphère. Que ce soit en politique ou sur les réseaux sociaux. En fait, le problème, c'est que justement, j'ai l'impression que dans cette fachosphère, il y a beaucoup d'éléments qui nuisent à la cause. Tout simplement parce que justement, ils sont extrêmement dogmatiques. Et accessoirement, pas forcément super intelligents. Mais ça, c'est un autre débat. Et puis, c'est un jugement de valeur. Mais c'est assez vrai. Il y a des gens que je trouve super. Comme Roche dit, il est vraiment très intéressant. Et puis, on ne pourra pas vraiment le porter à faux sur sa culture, etc. Et il n'est pas non plus fermé au débat. Enfin, on sent qu'il y a quand même une forme d'ouverture, etc. Mais je trouve qu'il y en a pas mal. Je ne donnerai pas de nom parce que ce n'est pas très intéressant. Mais je pense que vous n'aurez pas de mal à avoir de qui je parle. Qui, non seulement pour pas j'ai une mauvaise idée de ce que c'est. Mais ressort tellement de haine. tellement de clichés finalement. Et ne refusent de s'intéresser à ce qui est hors de leur combat global. Que du coup, c'est moins intéressant. C'est même dangereux. Et puis, je trouve qu'il y a vraiment de plus en plus aussi de sorties invraisemblables. Sur tous les sujets. Qui misent justement à apporter les bonnes idées au monde. Qui de l'oeuf ou la poule est arrivé en premier ? Les gars, cette question en fait, si vous avez fait un baquet, ça arrêtez de vous la poser. C'est simple. Ça s'appelle l'évolution. Un truc qui n'était pas totalement une poule a pondu un oeuf qui était totalement une poule. C'est comme ça que ça se passe bordel. C'est l'évolution Darwin les gars. Putain. Comment t'informes-tu ? As-tu des vidéos ? Est-ce que tu suis assiduement des sites et des blogs sympathiques ? Moi, faut pas le cacher, je suis une adoratrice du journal Marianne. Je vais pas le mentir. Je sais qu'on va me dire gna gna gna, subventions, tatata. Bon, calmez-vous. Sinon, je suis assidûment Tatiana Vanto. Je suis assidûment le fil d'actu. Je suis pas mal le canard réfractaire. Je suis sur certains sujets médias TV. Mais enfin, je suis tous les droits tards fachos pour la plupart. Je suis Julien Rochedy. Je suis... Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup Marianne. J'aime beaucoup leurs points de vue. J'adorais regarder Zemmour. Même s'il me dit vraiment parfois des choses plus grosses que lui. Mais j'adorais regarder... Regarder face à l'info. Je... Voilà. Globalement, après, je cherche. Quand j'ai un sujet que je veux potasser, je cherche. Voilà, voilà. Ma vidéo est déjà ultra longue. J'espère que j'aurai répondu à la plupart de vos questions. Et bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501